L'invité café Les violences dans et aux abords des établissements scolaires, quelles réactions, quelles mesures ? Nous en parlons ce matin avec notre invité café, Léina Lefort, lycéenne Anne-Marie Javreau et à Cayenne. Elle est interrogée par Charlie Torres. Bonjour Léina Lefort. Bonjour. Alors lycéenne en première Anne-Marie Javreau et du coup porte-parole des étudiants en colère, des lycéens en colère en ce moment ? Oui, porte-parole parce que beaucoup nous ont fait remonter, à moi et à certains de mes camarades, des choses que je trouve ça exagéré, franchement. Et donc je me suis portée volontaire pour parler aujourd'hui. Très bien. Alors l'on pensait le privé épargné par les problèmes de violences, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements. Visiblement ce n'est pas le cas, tout le monde logit à la même enseigne ? Non. Dans le même panier de la violence ? Voilà, exactement, on est dans le même panier parce que nous nous sommes en privé et malgré ça, on a des faits de violence à l'intérieur du lycée, à l'extérieur du lycée. À l'intérieur, c'est plus des élèves qui regardent, qui surveillent pour pouvoir ensuite aller voir les agresseurs et leur dire telle personne a telle chose sur eux. Donc vol, chantage, raquette également, agression physique ? Oui, agression physique, raquette. Nous on a des professeurs qui se sont fait casser leur voiture, arracher leur chaîne. Des élèves, un élève en particulier qui est dans ma classe, qui s'est fait poignarder. Des élèves qui se sont fait, qu'on a couru pour arracher leur portable, leur chaîne, etc. Et depuis quand précisément êtes-vous confronté à ce phénomène ? Depuis septembre. Les agresseurs, ce sont des individus connus du quartier ou pas ? Alors, du quartier, non. Plus derrière en fait. Derrière l'établissement, il y a un autre quartier. Et c'est plus ces jeunes-là. C'est plus ces jeunes-là qui viennent devant le lycée et agressent. Et agressent donc les élèves, les professeurs, les parents. Mais c'est tout le temps à peu près les mêmes personnes. Alors comment expliquer qu'ils puissent agir en quasiment toute impunité ? Comment expliquer ça ? Franchement, je ne pourrais pas vous dire parce qu'ils viennent, ils repassent. Ce sont des mineurs le plus souvent ? Oui, c'est ça. Ce sont des mineurs le plus souvent. Donc les mineurs, ils connaissent très bien leurs droits. Ils savent très bien qu'on les arrête, mais on les relâche. Donc une fois qu'on les a relâchés, une fois que les gendarmes, les polices sont passés devant l'établissement, ils recommencent. Ils reviennent. Voilà. Le lendemain, quasiment. La goutte qui a fait déborder le vase récemment, c'est quoi ? Alors, c'est le fait qu'on a fait remonter le jeune qui s'est fait poignarder, qui est dans ma classe. Et on s'est dit non, ce n'est plus possible. Des jeunes qui se font poignarder, les professeurs qui se font casser leur voiture, des parents qui se font arracher les chaînes. À partir des parents, là, ça a été le trop. Ça a été le trop. On a décidé, bon, du jour au lendemain, on en a marre, on en a assez. Ça ne peut pas continuer. On va arrêter tout ça. Un point, c'est tout. Et donc vous avez décidé de vous mobiliser ? Voilà, de se mobiliser. Donc jeudi, on a fait une mobilisation à l'intérieur du lycée. Donc toute la journée de jeudi. Vendredi matin également. Et donc aujourd'hui, on a repris les cours quand même. On a repris les cours depuis hier. Et hier, les cours ont arrêté l'après-midi pour pouvoir avoir la réunion avec les autorités et le préfet. Alors une mobilisation de votre propre initiative. Voilà, de notre propre initiative. Est-ce que je veux dire, aucune instrumentalisation derrière tout ça ? Non, rien du tout. D'ailleurs tout ça, ça vient de nous et seulement de nous, seulement des lycéens. Donc d'Anne-Marie Javoué. C'est parti d'un message qui a été diffusé. L'auteur, on ne sait pas encore qui. Donc un message qui a été diffusé, qui a fait le tour de l'établissement et qui a été pris en compte du coup. Qui a été pris en compte. Et le jeudi matin, en arrivant, ben voilà. Une question de Nickerson Perdius. Le collectif Trop Violent, c'est quand même autour de vous. Quel est le rôle de ce collectif précisément ? Alors, le collectif Trop Violent est venu, c'est vrai, jeudi. Lors de notre mobilisation. Alors il nous a d'abord écouté. Il a voulu savoir ce qu'on voulait faire. Et il nous a guidé. Donc on lui a expliqué ce qu'on voulait faire. Pourquoi on voulait le faire. Comment on voulait le faire. Il nous a juste expliqué que ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de le faire. Et d'autres choses, non, ça c'est moins bon comme idée. Vaut mieux pas le faire, ce serait pas crédible. Donc voilà, il nous a juste guidé sur les bons chemins à prendre. Nicolas Pietrus. Alors, vous avez parlé quand même des personnes qui agissent, vos camarades qui agissent à l'intérieur de l'établissement. Alors, que deviennent-ils ? Sont-ils chassés, pourchassés, virés ? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore les noms exacts. Parce que les élèves qui ont les noms n'osent pas. Par peur de représailles, ils n'osent pas dénoncer. Donc on a mis une cellule en place au sein du lycée qui va nous permettre d'écouter anonymement les personnes qui souhaiteraient parler et communiquer avec nous sur l'identité des personnes. Vous avez peur, visiblement ? Oui, on a... Bon, tout le lycée, en fait, on a très peur parce qu'on a peur des représailles. On a peur que, par la suite, on s'en prenne à nous. Que, au lieu que la violence s'arrête, la violence s'aggrave. Et même au sein du lycée, pour ceux qui ont été un peu, entre parenthèses, dénoncés. La question en plus, Rudy Carré. Leïna Lefort, c'est quoi pour vous la solution pour enrayer ce problème ? Est-ce que vous avez des idées entre jeunes au lycée ? Même si c'est un phénomène qui, hélas, ne s'arrêtera pas. Les forces de l'ordre ne pourront pas être là tous les jours devant les collègues et les lycées. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on pourrait faire ? Alors, notre idée de départ, c'était justement d'avoir une présence policière assez régulière aux abords du lycée pour dissuader, en quelque sorte, les individus et faire une prévention à l'intérieur de l'établissement avec tous les élèves. Ainsi que, nous, nous voulions mettre, avoir des caméras aux abords du lycée pour montrer que, voilà, nous ne donnons pas des chiffres et des visages comme ça. Il y a vraiment des actes qui se font. Et là, on pourrait peut-être reconnaître certaines personnes et voir comment, apparemment, il faut des flagrants délits pour pouvoir agir vraiment. Là, ils auraient pu avoir des flagrants délits sur leurs vidéos. Voilà donc vos indications exposées en espérant que vous serez entendus, Léna Lefort. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. Et bonne journée. Merci.